On va imaginer une scène Serge Portelli, nous sommes au café, tous les deux au téléphone, il y a un suspect derrière nous qui est également au téléphone, il est observé, il est écouté, autant que nous, avec ses nouveaux dispositifs. Est-ce qu'on peut sérieusement penser que les enquêteurs vont écouter nos conversations, la vôtre, la mienne, si nous n'avons rien à nous reprocher ? Écoutez, tout dépend de ce que l'on reproche à ce suspect, entre guillemets. Quel est le service qui est assez trousse ? On a six services de renseignement en France, service secret, comme vous voulez. Donc la difficulté, c'est que le nouveau projet de loi étend assez largement les raisons pour lesquelles vous pouvez être surveillé. Donc c'est pour ça que le point de départ de ma réponse, c'est est-ce que c'est une personne qui est surveillée parce qu'il fait partie, qui nous dit-on, d'un réseau de délinquance organisée ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est suspecté dans une affaire de terrorisme ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est suspecté de porter atteinte aux intérêts économiques ou industriels majeurs de la France ? Etc. Donc finalement, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on peut être surveillé. Et puis il y a aussi, c'est l'autre aspect de ce projet de loi, un certain nombre de techniques qui sont validées. Et ce que vous dites est tout à fait possible. Effectivement, vous avez un certain nombre d'appareils, par exemple, ce qu'on appelle les IMSI 4 chairs, qui est un nom un petit peu barbare, mais qui est un appareil qui permet de détecter, et parfois peut-être même d'écouter, des communications qui sont faites dans un rayon d'une cinquantaine de mètres, voire un peu plus, autour du suspect. Donc si jamais vous êtes derrière, devant, à côté de cette personne-là, vous, journaliste, moi, magistrat, eh bien, on va pouvoir savoir à qui nous téléphonons, qui nous appellent, et peut-être même ce que nous disons. Mais ça, c'est pas de l'ordre du fantasme, Serge Portelli, quand on sait le travail que les enquêteurs ont pour s'occuper, en l'occurrence, du suspect ciblé localisé. Est-ce qu'ils ont du temps à perdre en écoutant... La conversation, elle est mienne. Mais non, c'est pas un fantasme. D'abord, c'est une réalité, aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, existe depuis un petit moment, puisque, je pense que, enfin, vous avez lu ce que nous disent à la fois le Premier ministre et les autres, on légalise un certain nombre de données, de pratiques qui existent déjà à l'heure actuelle, parfois depuis plusieurs années. Donc, oui, vous vous partez, évidemment, de ce principe que les services de police français, services secrets, services de renseignement, sont toujours dans l'illégalité, n'ont jamais eu envie de savoir quelles étaient les sources des journalistes, n'ont jamais eu envie de piéger qui que ce soit, et que ce sont des services qui sont au-dessus de tout soupçon, eux. Hélas, l'histoire des services secrets français nous prouve légèrement le contraire. Donc, dans une démocratie, vous savez, il faut toujours prévoir le pire. Et en France, je ne sais pas, rappelons-nous quelques affaires, l'affaire Ben Barca, ou l'affaire du Rainbow Warrior, enfin, un certain nombre d'autres affaires qui démontrent que, parfois, il y a des dérives extrêmement graves. Oui, et je note que les craintes sont partagées à la fois par vos collègues magistrats, par mes confrères journalistes, par les avocats, par des médecins qui craignent d'être surveillés à leur insu, en dépit de la création de cette autorité administrative indépendante qui va, justement, encadrer ces écoutes. Je pense que vous avez vu, c'était ce matin ou hier, un communiqué qui émanait du commissaire européen aux droits de l'homme, c'est quand même pas rien, et des rapporteurs des Nations Unies. Deux rapporteurs. Cette loi serait donc liberticide. Ce projet de loi, pour vous, serait liberticide. Ils n'utilisent pas le terme liberticide, mais ils disent que c'est un projet de loi qui porte gravement atteinte aux libertés et ils demandent au gouvernement français de revoir sa copie. D'accord.